L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une vérité fondamentale. Nous avons été nourris par la parole de Dieu donnée par son serviteur, le pasteur Boniface Ménier, leader de la CMCI en Côte d'Ivoire, ce mardi 21 novembre 2023, au sujet de la nécessité d'affermir sa vocation. Malgré le jeune conflit de 40 jours, nous sortons d'ici fortifiés comme si nous avions pris une nourriture solide. Bonsoir et bienvenue dans votre émission. A vous la parole. Je suis le pasteur Vincent Zabat et aujourd'hui, mardi 21 novembre, nous sommes venus, comme tous les mardis, à l'enseignement. Et aujourd'hui, Dieu nous a accordé la grâce encore d'écouter le pasteur Ménier Boniface, qui nous a parlé encore de comment affermir sa vocation. Et donc, ce qui m'a surtout marqué, c'est comment il nous a parlé, il nous a enseigné pour dire comment nous devons affermir la vocation de notre Assemblée, même des disciples que nous avons. Et donc, les éléments, les vertus, il y a la patience, il y a l'humilité, il y a la capacité de pouvoir supporter aussi les autres. Mais il faut travailler également pour affermir sa vocation, travailler aussi également sur le moi. Amen. Donc, ce sont surtout ces vérités-là. Aujourd'hui, nous sommes en train de connaître la croissance, la croissance dans notre église à Abigan, en Côte d'Ivoire. Et pour arriver, pour aller de l'avant, nous avons besoin, nous avons besoin de pouvoir travailler sur nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, Dieu veut nous envoyer à un autre niveau. Nous allons avoir encore une grande population et par-ci, si nous ne travaillons pas sur notre vocation, notre appel, ça va être difficile. Et aujourd'hui, là, nous sommes pratiquement à la fin du jeûne du ministère, où Dieu voudrait avoir donc des dirigeants remplis du Saint-Esprit. Donc, nous devons travailler sur notre appel, parce que Dieu nous appelle encore à des très grandes œuvres. Et donc, c'est surtout ce qui m'a marqué. Et je bénis Dieu d'avoir participé à l'enseignement d'aujourd'hui. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Achille Goubois, missionnaire d'Aloi, chargé de la conquête de la région de la Maraoué et du Ossassandra. Je suis béni d'avoir été présent à cet enseignement. Je l'ai écouté de vive voix. Le Seigneur a continué de nous encourager sur le fait qu'il faut affermir sa vocation. Et aujourd'hui, nous avons compris et j'ai compris qu'on ne peut pas affermir sa vocation en étant seul. Elle s'est fait quand on est dans l'Assemblée, elle s'est fait quand on est dans la communion fraternelle, elle s'est fait quand on a la relation avec Jésus, on a la relation avec les frères et on a la relation avec l'Église. Et que pour que cela soit fait, il faut vraiment travailler. Il faut vraiment travailler. Que si quelqu'un n'a pas affermi sa vocation, s'il n'a pas été ce qu'il, il devait être lui-même sa propre faute. Et que le Seigneur a introduit cela en nous disant qu'on ne doit même pas être des enfants. Et qu'il faut enlever tout ce qui est enfant en nous. Donc, j'ai affermi ma vocation en enlevant tout ce qui est enfant en moi. J'ai affermi ma vocation en laissant la parole de Dieu nettoyer mon intelligence, nettoyer mon entendement. Pour que mon intelligence renouvelée puisse inscrire mon cœur, pour que je puisse marcher comme vraiment Dieu veut. Je suis béni, je rends grâce à Dieu et je pars pour mettre cela en pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis le pasteur Jean-Paul Apoutry. Je bénis le Seigneur pour l'enseignement qui nous a été donné ce soir encore. C'est un message qui nous recadre, qui nous ramène tous dans le corps de Christ. Qui nous ramène dans un travail d'unité, de consolidation de notre base. afin que nous puissions constituer véritablement un corps pour marcher dans les voies de Dieu et contribuer à l'affermissement de tout l'ensemble de ce corps. Donc, ce qui nous a été donné ce jour, c'est les bases qu'il faut en chacun. Notamment l'humilité, la patience, l'amour, l'engagement, la discipline, etc. pour que l'ensemble du corps que nous constituons soit solide pour promouvoir davantage les oeuvres de Christ au milieu de nous et dans le monde qui nous entoure. Donc, je bénis vraiment le Seigneur qui, au travers de ce message-là, nous recentre encore, nous donne encore de nous aimer davantage les uns les autres, nous donner de nous soutenir les uns les autres, de telle sorte que les plus forts soient pour les plus faibles, un rempart pour leur donner de grandir et de sa famille dans le Christ. Et je dis merci au Seigneur pour ce message qui vient à point nommé. Que son nom soit béni. Merci beaucoup. Je suis le pasteur Paul Bas. Je suis le disciple du pasteur Meier Boniface, ancien de l'église d'Abidjan. Il faut dire que ce soir, nous venons d'écouter un grand enseignement, affirmer notre vocation. Et au sorti de cet enseignement, et vu toutes les vérités fondamentales qui ont été dites, la chose que je peux dire, est qu'en tant qu'individu, en tant que dirigeant, en tant que faisais cible, en tant que disciple, si chacun de nous travaille sincèrement à ce message, si chacun de nous s'approprie ses vérités et fasse de ses vérités une vie, l'église a gagné. Et l'église a gagné. Et c'est ce que le Seigneur nous demande dans ces temps-ci. Et c'est ce que le Seigneur nous demande tout au long de cette croisade de gênes et de prières que nous avons eues et qui tient maintenant à sa fin. Et il faut dire que Dieu a besoin d'un corps qui marche ensemble, qui bouge ensemble, qui combat ensemble, et qui a des victoires ensemble, et des grandes victoires ensemble. Le Seigneur nous a dit que nous devons sortir de cette croisade avec de grandes richesses. Je pense que voici le message qui vient à Pointe-Nommé pour nous faire sortir de cette croisade avec de grandes richesses. Celui de nous aimer les uns les autres. Dans un vrai amour. Dans un amour parfait. Un amour sincère. Un amour sans compromis. Où chacun doit mourir au moins pour que l'autre vive. Où chacun doit mourir au moins pour que le corps tout entier gagne. Moi, je m'inscris résolument dans ce message. Je m'approprie ce message. Ici et maintenant, et tous les jours, je vais travailler à ce que j'affermisse ma vocation. Je vais travailler à ce que j'affermisse même la vocation de l'équipe que le Seigneur m'a donnée, des frères que le Seigneur m'a donnés, du troupeau que le Seigneur m'a donnés. Et même à la maison, à l'assemblée, dans le sous-centre, dans l'église, je vais m'engager esprit à mon corps pour que chacun soit, pour que moi-même, je sois affermé en Dieu, en Christ, et pour que je sois attaché au corps de Christ, pour que je sois attaché à chaque frère, et pour que l'ensemble, nous formons un seul corps pour gagner toutes les batailles devant nous et pour atteindre le but. Et j'ai béni le Seigneur qui nous a donné ce message. Et j'ai béni le Seigneur pour le pasteur Méhé Boniface, qui est un chercheur de Dieu. Que le Seigneur bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Boabré-Alain-Stéphane de l'adjointe spirituelle de Yopougon. Je viens de dire merci à Dieu qui m'a permis d'être aujourd'hui à l'enseignement. Il faut dire que ce qui m'a touché, ce qu'il a reçu pendant l'enseignement, c'est que le Seigneur nous demandait d'affermir nos vocations. Et celui qui n'affermit pas sa vocation ne pourra pas avoir des victoires définitives. Or, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ayons des victoires définitives. Et donc, en tant que dirigeant, en tant que frère, je dois travailler pour avoir, pour affermir, pardon, ma vocation, afin que toutes mes victoires soient définitives. Il ne faut pas que je sois comme Saül, qui a eu de nombreuses victoires, mais qui n'étaient pas des victoires définitives. Et le Seigneur nous a dit que Saül est mort, les âmes à la main. Et donc, en tant que dirigeant, je dois tout faire pour ne pas être comme lui. et l'une des choses aussi qui m'a marqué pendant l'enseignement, c'est que le Seigneur nous demandait d'être en harmonie avec tous les frères, de sorte à consolider notre amour les uns pour les autres. C'est ensemble que nous réussirons. C'est ensemble que nous allons réussir. Et donc, un dirigeant qui ne travaille pas pour être une bénédiction pour le corps de Christ ne pourra pas affermir sa vocation, ne pourra pas avoir la croissance spirituelle que Dieu attend de lui. En tout cas, je dois travailler sur moi-même pour mettre en pratique ces vérités-là et entraîner tous les troupeaux qui sont sous ma responsabilité à travailler pour affermir leurs vocations. Vraiment, que Dieu nous bénisse et que Dieu permette que cet enseignement-là soit revu, médité pour que nous autres nous ayons une église qui réussisse dans ce domaine-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Je me nomme N'gora Ndourené et je suis missionnaire dans le département de Mbatou. Aujourd'hui, ce que nous venons d'entendre de la bouche du serviteur de Dieu, en tout cas, me réjouit parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire que j'appartiens à Jésus ou bien je veux suivre Jésus. Il ne s'agit pas seulement que de dire que j'accepte Jésus. Mais quand tu l'acceptes, il faut demeurer en lui. Il faut grandir. Il faut faire accomplir les choses que Dieu veut. Il faut obéir. Et tout cela, c'est ce que le pasteur vient de nous enseigner. C'est-à-dire nous affermis en Jésus. Nous affermis dans sa parole. Nous affermis et demeurer toujours en communion parfaite avec lui. Demeurer en communion parfaite avec les frères. Ce que je retiens, c'est que on ne doit pas rester bébé spirituel. On doit grandir. Et on grandit avec l'intelligence. On grandit avec l'intelligence. Et il nous enseigne que la parole même d'abord de Dieu vient d'abord toucher notre intelligence. Ensuite, ça vient dans nos cœurs et ça nous permet d'obéir. Parce que quand quelqu'un n'a pas compris, il ne peut pas obéir. quand quelqu'un n'a pas compris, quand il n'y a pas d'intelligence, on ne peut pas saisir les choses de Dieu et le cœur aussi ne peut pas suivre vraiment Dieu. Il faut que tu comprennes. C'est pourquoi chaque fois le Seigneur nous parle. Pour qu'un homme comprenne d'abord quand il a compris, le cœur va suivre. Et donc là, ça me met en confiance qu'en obéissant cet enseignement, je serai en communion parfaite avec Dieu. Il faut que chacun s'affermisse. Dieu va m'affermir à partir de ce qui a été enseigné. C'est-à-dire quoi ? Demander l'intelligence. Demander que mon intelligence soit éclairée et que je connaisse parfaitement cette parole de Dieu, que je la comprenne, que je la mette en pratique et que tout ce qui est division, parce qu'il enseigne que la division, les querelles, ça c'est des choses pour des enfants, c'est l'enfantillage et ça ne peut pas affermir. Dieu n'aime pas quand il y a des divisions parmi son peuple. quand il y a des querelles, quand il y a des palabres, des jalousies, l'esprit de Dieu ne peut pas demeurer en nous. Nous avons ces choses-là au milieu de nous. Mais l'intelligence va nous permettre de comprendre et de enlever tout ce qui est jalousie, tout ce qui est querelle, division, les palabres et demeurer véritablement avec le Seigneur Jésus. Et c'est ce que nous devons faire parce que c'est ça qui nous apporte la victoire. C'est ça qui va nous permettre d'avoir la victoire. Je comprends pourquoi quand Dieu a demandé au prophète Salomon, qu'est-ce que tu veux ? Salomon a demandé l'intelligence et ça a plu à Dieu. Ça a plu à Dieu parce que le Seigneur venait de comprendre que Salomon avait demandé une chose très grande et parce que ça pouvait la fermir. Je veux rendre gloire au Seigneur pour ces choses que je viens d'entendre. Amen. Je suis le frère Ebénézère. Je suis l'un des disciples du pasteur Mathias Daté. L'une des choses qui m'a béni en cette soirée d'enseignement, c'est la révélation selon laquelle quand Dieu envoie l'évangile, ça dit l'évangile éclaire d'abord l'intelligence de l'homme et c'est l'intelligence de l'homme qui instruit le cœur de sorte à ce que le cœur s'engage soit à se répentir soit à changer. Donc ça m'a beaucoup aidé et ça me permet de ne pas être passif par rapport aux vérités que je reçois. Donc de sorte à ce que quand j'ai compris une vérité concernant l'évangile, je m'organise à pouvoir obéir à cette vérité. Donc voici ce qui m'a vraiment béni, l'une des choses qui m'a vraiment béni ce soir. Je suis le pasteur Anno Josias, missionnaire de littérature. Je rends grâce au Seigneur pour cet enseignement que le pasteur Boniface Meunier nous a livré ce soir et je suis très heureux d'avoir appris certaines choses comme le fait qu'on ne peut pas grandir en dehors du corps de Christ. Alors il nous a parlé de la maturité et pour grandir il faut obéir au Seigneur. Il faut ne pas se conformer au monde mais selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et donc il faut d'abord être humble, il faut être doux, être patient avec les frères. Ceci m'a beaucoup marqué et il nous dit que nous devons laisser notre intelligence être renouvelée par la parole de Dieu. Si notre intelligence est renouvelée, nous allons comprendre comment aimer nos frères comme Christ nous a aimés. Si nous ne comprenons pas ça, nous ne pouvons pas pratiquer. Et donc il faut d'abord comprendre la marche de Christ, les données de Christ, comment Christ conçoit les choses, comment en tant que chrétien nous devons fonctionner. Quand c'est compris, ça nous délivre, ça nous rend capables de pouvoir marcher selon Christ et aimer nos frères selon le Seigneur. Parce que nous sommes déjà nés, nous avons des coutumes, des traditions, nous avons grandi dans certains milieux et quand nous devenons chrétiens, nous devons épouser la pensée de Christ. Si notre intelligence n'est pas renouvelée, nous ne pouvons pas épouser la pensée de Christ. Et si nous voulons réussir avec Dieu, c'est dans son corps que nous pouvons réussir. Nous ne pouvons pas réussir en dehors du corps de Christ. Et je suis donc très heureux d'avoir appris qu'il faut grandir dans le corps en étant humble, en étant doux, en étant patient avec les frères. Il faut aimer les frères, les supporter et il ne faut pas blâmer les frères, il ne faut pas quitter les frères parce qu'il a une pensée contraire à ta pensée. Non. Et c'est ce que je voulais vous partager que le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Justin, je suis disciple de Passeur Traé. Et cette journée a été une journée particulière parce que Dieu nous a bénis avec un message, un message intense, un message riche et notamment le fait que l'évangile que nous prêchons touche d'abord l'intelligence. L'enjeu c'est l'intelligence. Et c'est lorsque notre intelligence est renouvelée par l'évangile que l'intelligence instruit le cœur et ce cœur s'est fait prêt, se rend disponible pour la répentance. Donc c'était vraiment une délivrance parce que jusque-là lorsqu'on prêche l'évangile on s'est dit qu'on prêche pour les cœurs. Il faut que les cœurs soient touchés. Mais aujourd'hui nous comprenons qu'il faut d'abord que l'intelligence soit touchée, soit ciblée prioritairement et lorsque le travail est fait au niveau d'intelligence eh bien le cœur lui il obéit. Également aujourd'hui il a été important pour nous de comprendre que nous ne devons pas chercher à nous affaire mis en dehors du corps parce que c'est à l'intérieur du corps que nous devons chercher à nous affaire et à nous dépouiller de tout ce qui relève de l'enfantillage et à grandir à mûrir spirituellement et que sans cela nous ne pouvons pas y parvenir. Et il y a un chemin le leader nous a instruit sur cela il nous a enseigné sur cela le chemin pour l'accroissement spirituel le chemin pour grandir la formule est là le Seigneur a déjà tracé le chemin ce n'est pas nous de le faire il y a beaucoup de choses qui ont été dites qui contribuent à nous faire grandir spirituellement l'humilité la patience la douceur l'amour lorsque nous mettons cela en pratique au sein de notre corps en tant qu'enfant de Dieu il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de croissance il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas que nous ne grandissons pas spirituellement donc je pense qu'aujourd'hui c'est vraiment un grand jour où nous avons énormément appris le Seigneur nous a appris énormément aujourd'hui et je prie que ce message qui est donné aujourd'hui que nous nous appropions de ce message que le Seigneur ouvre nos yeux qu'il ouvre nos cœurs pour que nous comprenions que nous ne pouvons pas nous affirmer en dehors du corps que nous avons besoin de nos frères de chacun pour grandir spirituellement et que nous devons faire taire toutes les guéreurs toutes les vérités de division au sein du corps de Christ que nous devons cultiver l'amour au sein du corps de Christ pour grandir et ce n'est qu'en cela que nous pouvons être véritablement appelés enfants de Dieu ce n'est qu'en cela qu'en tant que dirigeants en tant que frères de disciples en tant que frères nous pouvons faire grandir la communauté et grandir nous-mêmes donc voilà ce que j'ai à dire par rapport au message d'aujourd'hui vraiment c'est une joie d'écouter de tels messages parce que c'est vraiment une bénédiction et je dis quand le Seigneur aime ses enfants il leur donne de pareils messages pour leur permettre de grandir pour leur permettre de croître donc merci beaucoup ce que je reçois aujourd'hui que le Seigneur vous bénisse abondamment on se donne rendez-vous le mardi 28 novembre 2023 à la semaine prochaine